Bonjour à tous, alors il s'agira ici du panel francophone de cet après-midi. Avec nous, on a beaucoup de chance aujourd'hui dans ce panel d'avoir, je pense, une belle représentation de l'écosystème belge en open source. Je m'appelle Enverie Bagnac, je travaille pour la fondation Eclipse, qui est la plus grande fondation open source européenne et qui est aussi une fondation belge. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui à la fondation Eclipse, de promouvoir cet écosystème en Belgique, mais aussi à travers l'Europe et à l'échelle globale. Alors aujourd'hui, dans ce panel, nous avons Cécile de Koster, qui est Strategic Account Manager à Red Hat. Nous avons Joël Lambilotte, directeur général adjoint à EMIO, et Sébastien Bruir, chef commercial officer à Audouf. Est-ce que vous voulez peut-être, chacun votre tour, vous introduire en une phrase et introduire peut-être votre organisation aussi ? Je commencerai par Cécile. Bonjour Enzo. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Effectivement, je suis Cécile de Koster. Je travaille pour la société Red Hat. C'est une société américaine. Nous sommes basés en Belgique, à Bruxelles, plutôt à Zaventem. Je travaille depuis plus de dix ans. Je gère uniquement l'Union européenne depuis plus de cinq ans. Et voilà. Merci beaucoup. Joël. Joël Lambilotte, directeur général adjoint d'EMIO. Et EMIO a mutualisé, enfin mutualise, 400 organisations locales en Wallonie sur base de l'UCL Open Source, qui est le pouvoir local et le lieu de proximité par rapport aux citoyens. Donc c'est un enjeu essentiel aussi au niveau de l'Open Source. On fait ça depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Merci beaucoup. Et alors Sébastien ? Donc Sébastien Bruir, je suis le directeur commercial pour Audouf. On est une société belge, donc on est à la maison, mais on est aussi présent à l'international, à peu près dans tous les pays, dans 180 pays, dans lesquels on travaille via des canaux indirects. On est acteur évidemment de l'Open Source depuis toujours, puisque c'est l'idéologie qu'on a toujours eue depuis le début. Et oui, il y a notre volonté évidemment de continuer à participer fortement à cet écosystème. Eh bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a 30 minutes pour discuter d'énormément de choses, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet, et évoquer directement, disons, la scène Open Source de Belgique. Alors la première question que j'ai, peut-être deux questions ou une follow-up question, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la scène Open Source en Belgique, de son développement, de ce qu'elle contribue à l'innovation belge et européenne aussi ? Sébastien ? Je pense que l'Open Source aujourd'hui reste malgré tout, même si ça s'améliore, je prends, il y a 10-15 ans, les gens ne savaient pas forcément ce que c'était. Aujourd'hui, il y a un public d'initiés qui sait ce que c'est, je pense. Malgré tout, le commun des mortels encore aujourd'hui a du mal à savoir identifier ce que ça veut dire Open Source. Il y a encore des confusions qui sont faites entre l'Open Source, la gratuité, tout ce qui représente l'Open Source. Donc je pense qu'il y a encore un gros travail de fond à faire, même s'il y a vraiment une belle initiative. et là où il y a quelques années de nouveau, il y avait plutôt une connotation parfois même négative. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire. On avait l'impression qu'il y avait des problèmes de sécurité, etc. Aujourd'hui, on sent que cette phase-là est passée, mais malgré tout, il y a encore vraiment un devoir d'information qui est important. Donc une scène finalement développée, mais quelque part l'opinion publique pas forcément au courant de tout ce que ça peut vouloir dire et parfois des incompréhensions, la gratuité, c'est typique, pas juste en Belgique je pense. Cécile, qu'est-ce que, et peut-être aussi le rôle de votre organisation, qui est quand même une organisation dans l'Open Source qui est très connue à travers le monde, pas juste en Belgique. Merci Enzo. Effectivement, Retat est le principal leader, éditeur au monde dans l'Open Source. Nous pensons que le modèle de développement en Open Source permet de créer des technologies plus stables, plus sécurisées et novatrices. Nous collaborons depuis plus de 20 ans sur des projets communautaires et également sur la protection des licences Open Source et qui est toujours encouragée par nos trois principes qui sont la liberté, la communauté et effectivement la durabilité. Nos solutions logicielles sont disponibles pour tout le monde, donc pour tous les utilisateurs. Ils peuvent distribuer, contribuer, modifier le code également. Nous encourageons nos employés, toute l'équipe, à contribuer sur des projets communautaires. Nous sommes quand même plus de 20 000 chez Retat. Une partie de ces employés sont des ingénieurs qui sont vraiment dédiés à collaborer sur des projets communautaires, qui sont dans les communautés aussi. Donc voilà, on fait un peu... Alors moi je trouve la position de Retat particulièrement intéressante et encore plus la vôtre puisque vous travaillez avec toute l'Union Européenne. Comment vous pourriez comparer, par exemple, Sébastien disait, il y a une incompréhension peut-être parfois en Belgique de l'apport de l'open source dans l'innovation. Est-ce que vous, dans votre position, vous travaillez avec plusieurs pays européens, c'est aussi quelque chose que vous voyez ? Ou pas d'ailleurs ? Oui effectivement, on travaille, Retat n'a pas que les bureaux en Belgique, qu'on est partout en Europe. Notre équipe est en Allemagne. Et en tant que Retat, on travaille avec tout le monde, on travaille avec tout secteur, secteur public. Moi je suis dédiée pour l'Union Européenne. J'ai mes collègues, mon collègue Tim qui est là, qui fait le plus big secteur. Et l'Union Européenne, justement, dans les années 2000, a investi énormément dans l'open source. Ils ont aussi un plan d'action, cette stratégie basée sur l'open source qui ne cesse d'évoluer. Donc effectivement, on voit qu'il y a des mentalités qui commencent à changer, certainement au niveau de l'Union Européenne, et aussi de la Belgique. Donc il y a quelque chose qui arrive, qui change. Et Joël, vous, vous êtes plutôt, j'aurais tendance à dire entre les deux, entre le secteur public et le secteur privé. Alors comment vous voyez cette scène open source, entre guillemets, encore une fois, en Belgique, se développer apparemment de plus en plus ? Alors je suis carrément au secteur public, quand même. Mais c'est clair qu'on lance des marchés publics, et l'open source incite aussi au partenariat public-privé. C'est clair que c'est un enjeu majeur. Moi, je pense que le tissu est très fragmenté. Et c'est même contradictoire par rapport à l'open source en général, parce qu'on voit même dans les études qu'il y a de moins en moins de liens entre les entreprises, alors qu'il faut des liens, justement, pour pouvoir faire cette coproduction. Sinon, les projets restent à petite échelle. Et donc, pour grandir, il faut des liens entre entreprises. Moi, je suis plutôt, vu l'ampleur du projet, plus locale, en contact avec un tissu d'entreprises moins grand, des petites PME, etc., qui parfois réutilisent des briques. Donc, elles ont une plus-value en créant vraiment leur savoir-faire, mais elles ont besoin de briques logicielles qu'elles n'ont pas conçues elles-mêmes. Elles n'ont pas toujours toutes les compétences pour ça. Et donc, un réseau est indispensable pour maîtriser l'informatique moderne, qui est un assemblage, finalement, de composants disparaît. Mais pour ça, il faut vraiment un tissu entrepreneurial qui a un lien très fort, et je pense qu'il y a vraiment un déficit par rapport à ça. Donc, on loupe une partie du gros potentiel open source, je pense, en Belgique, notamment à cause de ce manque de liens. Et alors, comment... Une question pour suivre ça, parce que je pense que c'est un élément très important. Comment est-ce qu'on pourrait, entre guillemets, régler ce problème-là ? Nous, par exemple, chez Eclipse, notre rôle aussi, c'est de ramener les entreprises ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est un rôle du pouvoir public, aussi, de régler cette fragmentation, de pousser les entreprises, peut-être, à travailler plus, à investir plus, ensemble, sur des solutions open source en Belgique, puisque vous, vous voyez un retard. Sébastien, vous voyez plutôt un début de quelque chose. Je pense que, finalement, vous vous retrouvez dans ce constat-là. Est-ce qu'il y a une solution que vous voyez ? Quelque chose... Je commence par Joël, et puis on ira dans l'autre sens. Mais je pense qu'il y a des clusters d'entreprises qui existent déjà comme un faux pôle, etc. Et ils ne sont pas spécialisés dans ce domaine-là. Ils sont trop généralistes. Donc je pense qu'il y a effectivement un impact au niveau des pouvoirs publics pour axer une politique open source, spécifiquement en réutilisant ce qui est déjà sur le terrain. Il n'y a pas besoin de recréer, à part les ospos, ça en discutera peut-être tantôt. Mais c'est clair qu'il y a déjà des outils, mais ils ne sont pas assez orientés vers l'open source parce que ça demande une adoption de valeur, une stratégie particulière. C'est fort différent d'autres approches économiques, je pense. Alors il faudrait simplifier peut-être l'accès ? Clarifier. Clarifier, d'accord. Et vous, Cécile, qu'est-ce que vous... Nous, pour ETA, nous collaborons depuis plusieurs années avec des sociétés multinationales, mais aussi également en Belgique, avec des sociétés innovateurs. On remarque également, si je prends l'exemple de Tesla, Porsche ou SAP, il y a déjà ce regroupement OSPO, donc open source. Ils investissent énormément dans le domaine open source et encouragent également leurs employés et le secteur à utiliser plus de solutions open source. C'est ce que nous faisons aussi, chers et têtes. On vit l'open source, nous sommes open source, en interne aussi. Et notre rôle est justement de soutenir ces sociétés pour encore plus d'open source dans le futur. Et alors, Sébastien, une solution peut-être, ou alors plusieurs, ou alors pas du tout, peut-être qu'il n'y en a pas, pour accélérer, puisque vous vous dites que c'est le début. En fait, moi, ce que je vois de ma fenêtre, on travaille beaucoup avec des très petites sociétés et des sociétés plus de taille moyenne également. Ce que j'en remarque, c'est que même quand il y a des collaborations publiques, il y a des initiatives privées. Donc une commune va vouloir passer sur un outil open source et va faire le nécessaire. Par contre, ça ne va pas être globalisé. Donc on sent qu'il y a effectivement une volonté, il y a un frémissement qui est présent. Par contre, pour le globaliser, il faut effectivement beaucoup plus d'initiatives et je pense que ça passe par la partie gouvernement également, qui doit pouvoir favoriser un petit peu ces actions-là. Donc il y a des choses, mais c'est un petit peu ce qu'on a vu avec l'Allemagne. L'Allemagne, il y a 20 ans, avait déjà commencé avec l'open source. Ils ont mis énormément de moyens et pourtant, aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose. Il y a encore eu, je crois, un article il n'y a pas trop longtemps qui est sorti en disant finalement, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années ? Pas grand-chose. Il y a une nouvelle initiative entre l'Allemagne et la France pour l'IA, pour vraiment lancer quelque chose dans l'open source pour l'IA. On va voir ce que ça va donner, mais je peux croire que la volonté est là. Maintenant, il faut que les gestes suivent. Donc une espèce de grande initiative pour accélérer l'open source à travers l'Europe. Alors j'ai envie de vous faire réagir à cette idée-là parce que ça me paraît particulièrement intéressant. En Allemagne, typiquement, il y a encore une nouvelle initiative que beaucoup de gens connaissent ici, qu'on a déjà beaucoup discuté, qui s'appelle le Sovereign Tech Fund, où vraiment, eux, ils distribuent de l'argent dans la communauté open source. Ils identifient des espèces de fossés qui pourraient se passer entre les besoins du marché et les solutions open source existantes. Est-ce que ça, ce serait une bonne idée ? Est-ce que ce serait une mauvaise idée ? Est-ce qu'une initiative peut-être poussée par la Belgique pendant sa présidence, je ne sais pas, pourrait amener quelque chose comme ça ? Cécile, Joël ? Moi, je suis... C'est bien des initiatives européennes, mais le problème, c'est le niveau du PME. Il faut se mettre à la place du chef d'entreprise et à s'éloigner de ces initiatives-là. Donc je pense qu'il faut passer par des échelons intermédiaires qui sont notamment les régions en Belgique et qui est une dynamique vraiment régionale, inscrite vraiment dans les déclarations gouvernementales qui sont suivies d'un plan d'action pour accompagner vraiment ces écoles d'entreprise, ces réseaux d'entreprise, pour mettre en œuvre ces grands pans de la politique européenne au niveau local. De la même manière, rationaliser la commande publique, qui est un peu éparpillée maintenant. Il n'y a pas de stratégie claire, mais on l'a déjà dit plusieurs fois en Belgique. Et donc là, c'est l'opportunité justement de fixer une vraie stratégie par rapport à l'open source au niveau régional et au niveau fédéral. Je pourrais intervenir. Il y a eu l'initiative sur la digitalisation qui était l'échec entreprise, etc., pendant tout le monde d'un point de vue régional. Je pense que... Je ne suis pas du tout pour l'échec entreprise. Je pense que c'est complètement... Enfin, ce n'est pas efficace. Il y a d'autres pays dans lesquels ils ont trouvé d'autres moyens de le faire. Mais je pense que l'initiative de base n'était pas mauvaise, de pouvoir initier quelque chose en mettant réellement des moyens pour les PME qui ont besoin de pouvoir à ce moment-là se digitaliser et bénéficier des nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. Mais moi, je pense aussi qu'on oublie aussi l'AI. Pour le moment, on parle beaucoup d'AI. Et je pense effectivement que l'AI va être un moteur clé pour une meilleure compréhension et connaissance des solutions open source. Et je pense que la Belgique peut jouer un rôle aussi clé dans ça. parce que la Belgique est parmi les cinq premières au niveau européen, au niveau innovateur en termes de recherche et développement. Donc je pense effectivement qu'il y a beaucoup de... On peut encore aller plus loin, effectivement. On pourrait encore aller plus loin dans l'innovation. Alors là, on a beaucoup parlé des pouvoirs publics, mais j'ai envie d'être un peu provoquant et de dire, OK, mais le privé dans tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un rôle du privé à jouer ? Je veux dire, si les innovateurs qui sont les entreprises en Belgique ne mettent pas forcément les investissements ou ne se regroupent pas, parce que Joël disait aussi, le problème, c'est un manque de réseau, est-ce que les entreprises belges n'investissent pas suffisamment dans l'open source ? Est-ce que c'est ça qui pourrait accélérer l'innovation en Belgique ? Et l'index démontre très bien, la Belgique cinquième dans l'innovation, on sait que l'open source est un des moteurs de l'innovation. Vraiment, un projet open source peut réussir à bénéficier à tellement d'entreprises et l'innovation d'une personne, d'une entreprise, peut réussir à bénéficier à tout un écosystème. Est-ce que c'est ça dont on manque des entreprises belges qui investissent dans l'open source ? Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de plateformes qui sont basées sur l'open source. Par exemple, si on prend l'e-health plateforme, c'est basé effectivement sur l'open source. Ça aide quand même, c'est pour les soins de santé, ça aide toute la Belgique, effectivement. On parle également, je prends un autre exemple, le Focus, qui est une plateforme numérique qui a été créée et développée par la zone de police d'Anvers, qui est maintenant utilisée par les autres zones de police de Belgique. Donc effectivement, il y a de plus en plus au Magda, la plateforme Magda, qui est un échange de données pour les citoyens et les entreprises, qui est aussi basé sur les solutions open source. Donc effectivement, il y en a de plus en plus, peut-être. Oui, c'est le nouveau d'investissement public. C'est pour le citoyen belge aussi. Mais ce qui manque, je pense, au niveau des entrepreneurs, c'est de la sensibilisation. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont juste apeurés de perdre leur propriété intellectuelle, de perdre leur code, se sont récupérés par d'autres, peur de rentrer dans un réseau de ce type-là, de contamination aussi, par rapport aux licences. Et donc ça, c'est tout un enjeu à expliquer. On parlait tantôt de compréhension, mais il y a une compréhension aussi juridique de l'impact de l'open source. Et ça, il faut convaincre aussi les entrepreneurs, même des grandes entreprises, de cette démarche-là. Est-ce que vous voulez expliquer ce problème de contamination que vous avez évoqué ? Peut-être que les gens qui ne sont pas familiers avec les problèmes de licence, qu'est-ce que vous voulez dire ? Comment un entrepreneur pourrait avoir peur de cette contamination et pourquoi, finalement, ce ne serait pas vraiment un problème ? Il serait obligé de diffuser son compte source d'une manière ou d'une autre alors qu'il n'a peut-être pas voulu parce qu'il a peut-être des parties qu'il a commencé avec une licence particulière qui n'est pas compatible ou en tout cas, le fait de réunir ces deux éléments logiciels ferait que sa licence fermée deviendrait ouverte sans son accord, finalement. Donc, ça, c'est des peurs vraiment qu'on peut comprendre. Et ça, c'est une fausse peur, quelque part. Moi, je sais que chez Eclipse, l'un des services les plus importants chez nous, et je rejoins complètement ce que vous dites, c'est un service d'identification des licences aussi et de la propriété intellectuelle dans le code parce que, justement, on veut identifier et réduire le plus possible ce risque, entre guillemets, de contamination. On se rend compte avec le temps qu'en fait, finalement, il y a énormément de solutions qui permettent de dire clairement que ça n'arrivera pas ou de remplacer un bout de code qui pourrait créer cette contamination. Finalement, ça n'existe pas vraiment. Sébastien, est-ce que vous, chez Odoo, c'est quelque chose qui vous a fait peur au début ? Est-ce que vous avez toujours été open source depuis le moment ? Comment ça s'est fait, tout ça ? Et comment est-ce que peut-être les entreprises pourraient s'inspirer de votre histoire ou pourquoi pas les pouvoirs publics s'inspirer de votre histoire aussi pour créer d'autres modèles comme ça ? En fait, nous, on a commencé en étant totalement open source et pendant des années, la survie était complexe. On a été très, très proches de la faillite parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on avait des partenaires qui gagnaient de l'argent, nous, on n'en gagnait pas. Donc, c'était très complexe. C'est comme ça qu'on a fait un changement de business model qui nous a permis de faire de l'open core, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a toujours la majeure partie de notre code source qui est complètement, enfin, tout est toujours ouvert, mais par contre, ça permet d'avoir une licence qui protège également le code spécifique pour nos clients, par exemple, qui souhaitent avoir des codes bien spécifiques pour ne pas qu'il y ait une contamination ou simplement une utilisation du code par d'autres clients potentiels. Je pense que, de nouveau, c'est une fausse peur. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de clients qui veulent absolument se protéger et puis, de temps en temps, on en a qui se mettent ensemble. La réalité, c'est que tout est dans l'exécution et même quand on a deux sociétés qui sont exactement dans le même secteur, je peux vous dire des sociétés qui font exactement le même métier avec les mêmes actionnaires, etc., au final, on n'arrive pas forcément à les mettre sur le même code parce qu'ils travaillent différemment. Donc, il y a des réalités aussi d'exécution dans le day-to-day qui fait que, je pense, c'est une peur qui n'a pas vraiment raison d'être. Et sur ma question un peu provocante avant sur le manque d'investissement peut-être des entreprises belges. Ça me fait plaisir qu'on en parle parce que je pense qu'on fait pas mal d'investissements et qu'en fait, on a fait dernièrement, je pense, ça a fait aussi les titres en Belgique, on fait des investissements justement à la base, c'est-à-dire dans l'éducation de la population pour essayer de comprendre ce que c'est, qu'est-ce que c'est un outil de gestion, l'open source, etc. On l'a fait en investissant notamment dans des camions labos doux qui vont dans les écoles pour justement dynamiser un petit peu la relation avec les jeunes mais directement dès le début quand ils ont aux alentours de 17 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On est maintenant à trois camions qui tournent dans les écoles qui forment des centaines voire des milliers d'élèves. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on se heurte à l'opinion publique et plutôt l'opinion politique qui se pose la question de savoir si c'est le rôle d'une société comme Odoo d'aller dans les écoles, etc. et qui voit ça comme une démarche marketing. Je pense que c'est pas le débat d'aujourd'hui mais en tout cas, ça fait partie de la démarche évidemment en étant énormément présent dans les universités. On offre les solutions, on offre du matériel, on fait beaucoup de choses justement pour sensibiliser à ce niveau-là. C'est notre niveau pour contribuer à ce niveau-là. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément le débat mais par contre, il y a une question qui me vient tout de suite quand vous dites ça, et alors la position des pouvoirs publics belges par rapport à l'open source en général, c'est suffisant, c'est pas suffisant, il faudrait faire plus, il manque d'initiatives. Par exemple, quand on parle d'investissement, moi la première chose qui me vient, c'est de dire, bon, on reconnaît que l'investissement dans l'open source, ça bénéficie tout un écosystème et pas juste une entreprise. Est-ce qu'il devrait avoir la même fiscalité qu'un autre investissement du même type ? Je vois pas où. Est-ce que c'est quelque chose de différent ? Est-ce qu'il y a quelque chose que les pouvoirs publics pourraient concrètement faire ? Parce que l'échec, apparemment, c'est pas forcément une solution privilégiée pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est trop tard. Il y avait la propriété intellectuelle. C'est jamais trop tard. Il y avait la propriété intellectuelle qu'ils ont retirée, donc ça s'est fait. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, pour être tout à fait franc, je suis un petit peu fataliste à ce niveau-là et je pense que notre développement ne s'est pas fait grâce ou à cause, peu importe, des pouvoirs publics. Donc là-dessus, on avance, on fait ce qu'on a à faire, mais si on pouvait avoir un peu plus d'aide, je pense que ça serait vachement apprécié et la réalité de la propriété intellectuelle a été une vraie discussion qui, clairement, je pense, aurait pu favoriser le développement de, je ne parle pas que de Houdou, de sociétés IT en Belgique. On sait que c'est un des secteurs qui est à forte croissance au niveau national et au niveau international et clairement, là, on a perdu une capacité à être compétitif et à pouvoir attirer les bons talents pour justement développer nos technologies au Houdou. Joël, je n'ai pas forcément envie de vous faire répondre sur les questions de la propriété intellectuelle parce que ce n'est pas forcément votre rôle à l'EMIO, mais je me pose la question, les pouvoirs publics, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a une façon de promouvoir les investissements en dehors de la commande publique ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait pour promouvoir, pour créer ce réseau dans le privé ? Est-ce qu'il y a un rôle ? Puisque, vous l'avez dit vous-même, il manque cette espèce de réseau, cette espèce de connexion entre les organisations des projets communs. Est-ce qu'il y a une politique publique qui pourrait aider ça ? Est-ce qu'il y a une dynamique, une façon de communiquer des pouvoirs publics qui pourrait aider tout ça ? Oui, il y a plusieurs pistes. Par exemple, vous pourrez très bien, je parle des pistes à mon marché parce que l'argent fait peur, c'est toujours la même chose. Par exemple, des labels comme une open source ou une open source sont des incitants qui peuvent être utiles aussi au niveau communication et qui vont permettre, avec aussi des incitants subis, etc. Donc, il y a des possibilités aussi. Par rapport, justement, à la propriété actuelle, c'est vous qui avez commencé. Je vous en prie, allez-y. Donc là, il y a aussi un enjeu que je ne comprends pas trop bien. Chaque fois qu'un pouvoir public investit avec cette imposition open source, elle récupère le code chez elle, mais le garde avec sa propriété intellectuelle et elle l'enferme chez elle, finalement. Et donc, d'imposer à tout pouvoir public qui a cette démarche open source, d'aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire publier la licence, un mode d'une licence EUPL, etc., peu importe, pour que d'autres puissent réutiliser avec toutes les procédures la publication de code, etc., ne me paraît pas très coûteux. Et de nouveau, je ne comprends pas cette peur de le faire alors qu'ils ont une démarche dans la communication open source, mais ça reste chez eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en œuvre très facilement. Cécile, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette question ? Moi, je vais parler sur l'Union européenne. C'est effectivement cette stratégie open source qu'ils ont mis en place. Et l'objectif est effectivement le partage et la réutilisation des solutions logicielles. Mais c'est également aussi le pouvoir d'achat, le procurement, en termes de, tout en utilisant des technologies open source, de réduire les coûts, effectivement. Je pense effectivement que, moi je ne peux parler que de l'Union européenne ou de mes collègues qui gèrent certains comptes en Belgique. Et on voit effectivement qu'il y a un changement. Par exemple, l'Union européenne en 2003 a décidé de basculer du Windows vers notre solution RETAT et depuis, on ne voit que une augmentation d'achat des solutions RETAT open source. Donc effectivement, il y a une progression dans ce sens-là, oui. Merci. Sébastien, je vous voyais réagir quand Joël expliquait ce problème de licence. Est-ce que vous voulez commenter sur ce point-là votre accord ou peut-être il semblait que Joël disait je ne comprends pas ce qui pourrait bloquer ou ça pourrait être peu coûteux. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous voyez aussi ? Oui, je pense qu'il y a une volonté de garder un petit peu ce qui a été fait pour une raison occulte. Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de l'ouvrir et de permettre à tout le monde d'en bénéficier. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est des initiatives privées qui ne sont pas globalisées et qui du coup font que l'avantage qui pourrait en tirer n'est pas là finalement. D'accord. Et Joël, est-ce que vous disiez que vous pensez que ce serait peu coûteux ? Qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas ? Si la solution est si simple, si ça aurait tant d'avantages ? Aujourd'hui, on a des entreprises qui en plus le confirment. Qu'est-ce qui fait que ça bloque ? À votre avis ? La peur d'assumer la diffusion. Donc quand quelqu'un d'autre reprend le code source, quelque part, vous êtes un peu responsable du produit d'origine et donc il risque de revenir vers vous en disant ça, ça ne marche pas, comment on fait pour assurer le support, etc. Et donc ça demande une réflexion à l'origine de penser écosystème avant de penser pour soi. Mais c'est l'intérêt général, un des fondements des services publics. Donc ça devrait être une réflexion. Ce n'est pas forcément coûteux, c'est quelque chose qu'il faut prendre en cas au début pour savoir qu'après, il y aura cette diffusion, réutilisation, mais qu'il faut avoir les acteurs qui répondent. Et en même temps, ça doit faire partie du marché public, etc. Donc c'est juste réutiliser le même circuit mais en le modelant de manière à pouvoir assurer la diffusion et la récupération. Et c'est ça qui fait peur. Et ils ne voient pas trop leurs bénéfices personnels. Alors qu'il est là, il faut leur expliquer que si d'autres récupèrent la solution, ils vont aussi l'améliorer et ils vont récupérer les améliorations. Mais ça demande une vision à moyen long terme qu'ils n'ont pas toujours, quand ils font un marché public, répondent à un besoin finalement fonctionnel précis pour leur propre organisation. Alors là, moi, ça me fait presque peur. Je me dis, mais avec tant de problèmes, qu'est-ce qu'il y a un manque à gagner qui est énorme ? Qu'est-ce que... Je veux dire, imaginons que demain, la Belgique, et là, on est vraiment presque dans la science-fiction, je ne vous demande pas de me sortir des chiffres, mais le manque à gagner, vous pensez qu'est-ce qui pourrait se passer demain pour les entreprises, pour l'écosystème, pour les petites entreprises innovantes en Belgique si la Belgique arrivait en tant qu'écosystème, en tant que marché, à embrasser l'open source comme ça, à embrasser à épouser, entre guillemets, l'open source comme ça et ses concepts et ses principes, à quoi ressemblerait ce marché belge dans la science-fiction ? Rentrons dans les hypothèses et dans la théorie. Je pense que le gap, il est gigantesque. J'ai des exemples en tête que je ne peux pas citer, évidemment, mais de sociétés publiques qui aujourd'hui travaillent sur des solutions propriétaires et quand je vois les budgets qui sont alloués, ils ne sont même pas... C'est absurde. C'est-à-dire que le mot absurde est même encore faible. C'est complètement aberrant de payer des montants comme ça. Maintenant, les gens ont l'habitude que ce soit comme ça et donc l'acceptent. Je pense que clairement, il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut un changement de mentalité, il faut une pression pour qu'il y ait quelque chose et puis surtout, il faut... Parce que la difficulté, c'est que le changement d'outil de gestion de façon générale, je parle vraiment dans le cas d'un ERP par exemple, mais nécessite du temps et généralement, on est toujours un petit peu en retard quand on doit faire ces changements-là et donc, il y a une pression presque interne et politique également pour que la solution soit choisie et la mise en route soit en place. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on décide de garder la solution actuelle quitte à payer un petit peu plus cher. Cécile, à quoi ressemblerait... Alors, vraiment dans la science-fiction, laissez-nous aller. J'essaie d'être positive. Non, mais... Comment ? Non, mais sérieusement, mais chez RETAT, nous, déjà qu'on a un rôle de leader et catalyseur d'open source, nous sommes là pour soutenir justement les sociétés à utiliser de plus en plus open source. Pour nous, un écosystème sain, c'est justement quand il y a de plus en plus de contributeurs qui font exactement, qui contribuent dans l'open source et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc, j'ai plutôt un message positif. Joël, science-fiction, Belgique 2030, Ambra, on épouse l'open source et qu'est-ce qui se passe ? Oui, maintenant, avec la réussite au changement, c'est tellement difficile à imaginer parce que ça va se faire de manière très, très progressive. mais... c'est-à-dire qu'on aura... Je pense à tout ce qui est projet d'intelligence artificielle, etc. ça va donner un coup de boost à tout ce qui est innovation parce que tout ce qui est... On ne va pas dupliquer les choses, faire les choses cinq fois, c'est ça qui ralentit le système en fait. L'idée, c'est de s'optimiser pour ne les faire qu'une fois, diffuser et passer à autre chose. Et donc, moi, je m'attends dans ce sérieux science-fiction à avoir un coup de boost vraiment au niveau d'innovation. On va pouvoir avoir le temps d'embrasser vraiment des nouvelles technologies sans chaque fois avoir ce qu'on appelle le fameux legacy qui nous traîne au pied derrière qui est l'outil de gestion habituelle et aller vers l'innovation. Donc, c'est vraiment le gros enjeu derrière. Merci beaucoup. Alors, il nous reste dix minutes et je vous ai tendu une perche juste avant concernant le projet allemand de Souverain Tech Fund qui identifie les besoins du marché allemand pour ses infrastructures et qui essaie ensuite de les soutenir à travers de la commande publique justement. Est-ce qu'un fonds belge souverain, peu importe comment on l'appellerait, ce serait une idée intéressante ou ce ne serait pas du tout une idée intéressante ? Est-ce que ce modèle allemand entre guillemets qui existe depuis 3-4 ans, il y a quelques mois on avait une discussion sur est-ce que ce modèle devrait exister à l'échelle européenne mais à l'échelle des nations aussi. Est-ce que c'est une bonne idée ? Cécile peut-être ? Bien sûr, je pense que c'est une bonne idée effectivement d'avoir des fonds pour pouvoir aider justement les PME en Belgique. Je voudrais que l'année prochaine de la Belgique remonte en termes d'innovation et recherche de la cinquième position à la première position par exemple justement avec toutes ses aides et ses contributions. Donc voilà. Sébastien ? Moi je pense que ça peut être intéressant mais je pense qu'il faut que ce soit bien ciblé. Je pense qu'il ne faut pas qu'on retombe dans les mêmes travers. Je reprends l'exemple des chèques qui ont été utilisés, réutilisés pour finalement gonfler les notes et que ce soit des sociétés en particulier qui en bénéficient. Donc oui, ça peut être intéressant. Je suis un peu critique mais je pense que c'est parce qu'il y a un moment donné il faut se rendre compte que soit on est complaisant et il n'y a rien qui va changer soit on essaye un petit peu de faire changer les choses et à ce moment là il faut être un peu plus un peu plus rentre dedans. Donc il y a une réalité là-dedans si on veut faire changer les choses on peut les faire changer mais il faut vraiment se donner les moyens de le faire. J'avais un ancien directeur quand je travaillais dans le public qui me disait c'est le rôle du secteur privé de nous critiquer de nous dire vers où aller de nous rappeler qu'il y a des choses qui doivent être faites. Joël, alors cette idée de fonds belges souverains peu importe le nom qu'on lui donnerait. Bonne idée, mauvaise idée, fausse bonne idée ? Je suis moyennement convaincu justement pour la dispersion des financements par manque de maturité simplement il faut que tout le monde joue le jeu et c'est ça le risque de perdre une partie de ses fonds parce que ce n'est pas le cas. Perde de l'argent public c'est toujours dommage et je pense qu'on n'a pas encore la maturité pour se permettre ce genre de choses. Alors je vais vous donner le mot de la fin parce qu'il nous reste 5 minutes je vais recommencer encore par vous Cécile. Non, pas par vous. Si, alors le mot de la fin qu'est-ce que... Non, plus de contributions et plus de collaborations justement et je suis contente d'avoir fait ce panel avec Sébastien et Joël justement avec Sébastien je prévois de le faire rencontrer notre collègue qui gère la partie Wallen chez RETA donc voilà c'est aussi cette collaboration en open source qu'on essaye de faire. Je suis très content de vous entendre dire ça parce que je pense que c'est aussi le rôle de Open Forum Europe et aussi de Eclipse de réussir à rassembler ces organisations sur des projets communs donc peut-être qu'avec un peu de chance vous allez travailler de plus en plus ensemble. Sébastien, un dernier mot si vous voulez faire passer un message. Je pense que clairement l'open source est quelque chose qu'il faut pouvoir vraiment promouvoir continuer à pousser et que clairement en tant que société privée on a un rôle à jouer avec les associations que vous présentez etc. donc je pense qu'aussi il faut qu'on prenne notre bâton de pèlerin et amener vraiment la valeur qu'on a amenée pour réussir à dynamiser un petit peu ce secteur. Pèlerinage de l'open source sur les prochaines années. Les autres expériences on vous invitera. D'accord, avec plaisir. Joël, pèlerinage de l'open source sur les prochaines années ? C'est difficile à mon niveau parce que c'est le projet bottom up et donc là on est en train de parler du up et donc j'ai beaucoup de difficultés avec ça mais je pense que moi personnellement ce que j'ai besoin c'est vraiment un impact politique une sensibilisation vraiment politique avec une compréhension de l'enjeu et une décision et un impact une vraie stratégie mais qui vient du haut cette fois-ci je pense qu'on a fait notre boulot au niveau du bas maintenant il faut faire ce boulot au niveau du haut de manière à pouvoir avoir une vision je veux dire harmonieuse de cet écosystème dans les énergies. Merci beaucoup je trouve que c'est un très beau mot de la fin aussi je pense qu'aujourd'hui on a réussi à faire quelque chose de très intéressant c'est de voir les problèmes au niveau du secteur public de voir les problèmes au niveau du secteur privé d'explorer les solutions et avec un panel aussi intéressant avec des entreprises de plusieurs tailles le secteur public on a vraiment essayé d'avoir cette discussion de voir comment ramener l'écosystème open source belge pour contribuer à l'innovation pour contribuer à l'économie pour contribuer à la recherche souvent merci beaucoup et merci à nos panélistes aujourd'hui merci à toi merci applaudissements merci à toi Sous-titrage ST' 501